et bien bonjour nous allons continuer notre découverte de python et aujourd'hui donc là je vais commencer tout de suite par vous lancer maintenant vous connaissez par coeur un petit shell python comme vous avez l'habitude on va continuer de jouer avec les tortues donc je suis sûr que ce que je suis en train de faire vous vous rappelez parfaitement ce qu'il y a à faire donc j'ai importé le module et je trace donc maintenant que j'ai ma tortue comme vous pouvez le voir d'habitude je redimensionnais et je je positionnais la fenêtre au bon endroit pour les plus curieux d'entre vous j'ai fait quelques essais et vous allez voir que cette commande qui vous paraît un petit peu barbare a quand même un avantage c'est que ça permet quand même de placer les choses toujours au même endroit donc moi ça va me servir pour les vidéos mais vous ça peut aussi vous servir donc il s'agit dans cette vidéo d'avancer un petit peu et nous allons aujourd'hui regarder quelque chose qui me semble d'assez intéressant et on va repartir de ce qu'on faisait la dernière fois quand on tracé si vous vous rappelez nous tracions des carrés et donc pour tracer un carré on devait écrire la succession d'instructions donc des forwards pour avancer et puis on tournait à gauche à chaque fois avec left de 90 degrés pour faire notre joli petit carré donc vous voyez déjà je commence à trouver que c'est fastidieux que c'est pénible je commence à recopier on peut copier un les les lignes précédentes là puis je les remets encore et encore donc vous voyez que au fur et à mesure je suis toujours en train de copier les mêmes lignes si vous regardez bien vous allez avoir une succession de forward et de left pour être précis si on compte bien chaque bloc vous en avoir un deux trois quatre fois ces deux lignes donc c'est quand même embêtant de toujours répéter la même chose et bien en python il a la possibilité de créer des boucles il y en a plusieurs aujourd'hui nous allons découvrir la boucle qui s'appelle for c'est une boucle qui veut vous permettre de de compter le nombre de fois que vous allez faire quelque chose donc je vais vous montrer avant qu'on trace comment elle fonctionne dans un petit exemple plus simple donc c'est l'instruction for on lui donne je vous renvoie à la leçon où nous en parlions une petite variable là je l'ai appelé compteur souvent vous verrez dans les exemples les gens sont plus fainéants ils appellent ça i on a des i des j des choses comme ça et c'est prendre l'habitude de donner des noms à vos variables qui veulent dire quelque chose donc là c'est mon petit compteur savoir combien de fois je vais tourner et on lui dit donc for ma variable compteur in et je vais utiliser range range en fait en python vous permet de créer la succession de valeurs comprise donc là quand je mets que une un nombre entre 0 et ce nombre on va voir ce qui se passe et pour que il n'y ait rien d'autre de compliqué on va se contenter pour cet exemple d'afficher avec print la valeur de compteur d'accord ce que vous pouvez constater immédiatement c'est que j'avais besoin de quatre fois mon instruction print j'ai donc bien 0 1 2 3 si vous comptez ça fait bien quatre lignes la particularité c'est que donc on commence à 0 et on compte le nombre de fois indiqué dans range c'est à dire quatre fois donc comptez avec vos doigts 0 1 2 3 ça fait donc bien quatre fois passer dans la boucle vous noterez au passage que nous avons une petite particularité du langage python ici puisque à la fin de la ligne où je décris le for j'ai deux points qui indiquent que la suite va constituer un bloc de code là j'ai mis une seule ligne mais je vais vous faire voir tout de suite on peut imaginer avoir plusieurs lignes sans faute de frappe c'est plus joli donc je repars de la même boucle je fais encore une petite faute de frappe ma foi tant qu'il n'y a pas d'erreur ça passe et vous voyez que mon curseur ne revient pas au début de la ligne mais bien d'un certain nombre d'espaces vous allez retrouver ça en piton à chaque fois que vous avez un ensemble de codes qui va être regroupé on verra plus tard dans les fonctions l'usage qu'on peut en faire aussi et donc là si je désire toujours afficher mon compteur mais que finalement je veux afficher à chaque fois je sais pas la chaîne de caractère la la voyez donc chaque ligne sera bien décalé par rapport au premier mot for qui au dessus il n'empêche que j'aurai à chaque fois mes lignes qui affichent le compteur puis la chaîne la la je les aurai chacune quatre fois donc en conservant ce principe vous allez voir qu'on va pouvoir revenir à notre exemple avec nos tortues j'ai toujours ma boucle qui va répéter quatre fois sauf que ce que je veux répéter quatre fois ça va être les instructions qu'on a vu tout à l'heure qui se répétaient donc le forward 100 et le left à 90 degrés voilà si vous voulez être sûr que je vous ai pas menti qu'il se passe pas des choses encore en douce on va faire un reset pour effacer l'écran et se repositionner au centre et nous allons recommencer donc là je vais quand même recopier les choses notez bien là toutes ces choses que je copie je c'est des choses répétitives et de la même façon que là nous avons l'instruction fort qui nous permet d'éviter de taper plusieurs fois les mêmes choses on pourra regrouper regrouper tout ça dans des fonctions nous verrons ça la prochaine leçon donc nous avons bien notre carré et ce qui est intéressant c'est qu'en gardant ce concept là on peut imaginer et commencer à jouer avec d'autres d'autres formes je suis sûr que vous êtes très très fort en géométrie et on peut imaginer par exemple le tracé un carré avec quatre côtés on pourrait qu'est ce qu'on va faire on va faire partir là dessus hop on va faire un hexagone par exemple donc six côtés donc six fois on va garder la taille de chacun des segments à 100 et donc petit instant de calcul si on est dans un hexagone entre chaque segment l'angle est de combien voilà de 60 degrés et donc j'ai pu tracer là un hexagone donc vous pouvez aussi faire l'exercice avec bien entendu d'autres d'autres figures on peut très bien faire par exemple un triangle ou d'autres dessins mais on peut commencer à jouer à des choses encore plus encore plus rigolote et plus compliqué grâce à notre boucle mettons que je reparte sur cette boucle je vais la faire tourner un peu plus donc là je vais la faire tourner par exemple vingt fois on va voir si ça reste dans l'écran on le fait ensemble on verra si ça fonctionne mais ce que je vais faire c'est qu'à rentrer dans la boucle au lieu d'avancer toujours d'une longueur 100 je vais avancer en fait d'une longueur alors on va partir de 10 pour ne pas repartir complètement à 0 mais auquel je vais ajouter le nombre de fois que je suis passé dans le compteur fois 10 également donc ça veut dire qu'à chaque boucle le calcul sera fait la première fois votre compteur vaut 0 donc 0 fois 10 ça fait bien donc 0 et j'aurai donc bob qui va avancer de 10 la fois d'après le compteur va à 1 si vous calculez 1 fois 10 10 plus 10 on a donc 20 et ainsi de suite je vais continuer d'utiliser pour cet exemple vous pourrez faire plein d'essais justement je vous invite à essayer c'est fait des figures assez rigolote c'est joli et là par exemple on va continuer avec 90 donc en fait on va tracer un espèce d'escargot où à chaque fois nous augmentons de 10 la distance que nous parcourons et on peut faire plein de figures comme ça il ya plein d'exemples si vous voulez chercher sur internet et je pense que si vous avez envie de vous exercer à ça vous pouvez mettre quelques petits exemples vous voyez c'est pas beaucoup de lignes de code et puis me le mettre en commentaire ou me l'envoyer par email et je publierai les plus intéressants dans la prochaine vidéo par exemple ça pourrait être rigolo comme jeu voilà je vous invite à vous amuser avec cette belle boucle fort et puis je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos explorations de python au revoir